bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur notre let's play and wake premier du nom un nouvel épisode dans lequel on se dit je vais à la centrale électrique pour aller trouver la madame n'hésitez pas à vous mettre à l'aise on va profiter de cette ambiance horrifique de cette ambiance cauchemarlesque dans lequel c'est l'énorme bordel là ça se la joue quand même beaucoup rambo je trouve les l'obscurité contrôle il fallait que je me débarrasse de la chaîne ouais donc à coups de rêve il est vrai que on s'est joué assez violent là à la fin de chapitre 4 au début du chapitre 5 c'est vraiment alors vas-y vas-y ok vas-y pas je fais comme moi j'ai pas de c'est galère hein beaucoup ah la vache c'est un peu saligo quand même parce que jusque là on avait la masse de munitions la masse de choses et tout et là on est à walter d'un coup c'est dingue les mecs comment est ce qu'ils donnent tout en mode regardez on va s'amuser bien comme il faut un même droit un concert de rock enfin un concert de rock à la musical rock'n'roll et une grosse baston contre l'obscurité qui était génial et à nouveau on se trouvera pas là franchement wake va vraiment qu'il faudra que tu apprennes à garder tes armes sur toi quoi quitte à te les mettre là où je pense ah un pompe on va récupérer à nouveau tout c'est magique c'est fantastique une radio et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local les et voici les bretons de vol avec le nouveau titre 1 c'est un pompeu 1 1 1 2 1 C'est parti Allez lâche un ouais c'est galère et c'est la galère c'est vraiment ils se jouent vraiment en mode pas d'armes pas beaucoup chose et puis ils démarchent ils nous font vraiment passer du coq à l'âne du tout au tout j'allais dire aussi putain mais ils sont tellement j'ai déjà plus de monsieur mais monsieur oh putain de merde mes frères mais je me fais bousiller quoi salir six générations non non putain de taras il y avait un caillou pile là où j'étais quoi et la fâche oh la 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 mecque j'étais tellement concentré j'ai fait crever six fois là pendant cet affondement non mais sérieux sérieux et qui nous ont donné l'équipe mort pour faire la cinquième guerre mondiale et là vas-y que je me fasse salir quoi j'avais des fusées à main ça m'a sauvé un peu au début mais c'est vraiment pas assez c'était trippant c'était vraiment la galère la galère la galère ouais ok nickel donc on sait déjà la tension quoi les mecs nous font passer de l'un à l'autre quoi c'est vraiment des énormes chacals là-bas il y a un coffre très clairement je vérifie qu'il n'y a pas autre chose ok on n'a pas trouvé de page depuis un moment je ne sais pas si c'est rassurant inquiétant j'ai pas de touche pour ma coupire je pourrais faire ça mais à mon avis ça suffira clairement pas à esquiver quoi que est ce que je fais comment par là allez hop ça dégage j'en ai une je l'utilise tous bien vous faire mettre ok ah ouais il pouvait péter les intéressants ça je vais peut-être pousser l'autre du coup c'est compliqué on va tu me diras allez alors qu'elle progressait seule dans la canalisation Cynthia était furieuse contre l'écrivain un jeune homme idiot qui prenait des risques inutiles et sa façon de briser les règles ne comprenait-il pas ce qui était en jeu depuis les jours terribles des années 70 elle n'avait pas faibli une seule fois aussi dur que ça avait été elle était fatiguée de protéger la ville depuis tant de temps et n'aspirait qu'au repos d'accord donc c'est un peu ce qui se passe du côté de Cynthia donc la fille qu'on va aller voir ça donne une idée de son état actuel si je puis dire ouais il n'y a rien d'autre on a pas l'accès par là ah d'imite il allait se faire électrocuter j'aurais peut-être pu... ah merde j'ai mis une pile sans le voir j'aurais peut-être pu... non bah non en fait non tout va bien en fait le thermogelé même pas besoin réellement de faire quoi que ce soit il n'y a rien de planqué par là ouais c'est un coup à ce que je loupe des choses là je suis quand même sûr qu'il y a un mec qui va arriver non parce que les planches ça me paraissait un peu trop net il y a une texture par rapport à la porte c'est peut-être débile ce que j'ai envie de dire mais... vous voyez là où je veux en venir quoi Kiki il met des câbles électriques aussi proches que ça une page c'est marrant là bas il n'y a pas d'effet électricité on a partout sur la zone où on est passé mais pas euh... pas là bas l'histoire que j'avais écrite dans le chalet s'était réalisée envoûtée par l'ombre noire j'avais écrit une histoire d'horreur mais il en manquait la fin l'histoire était incomplète et la dernière page inachevée du manuscrit était encore sur la machine à écrire du bureau du chalet si je pouvais y retourner si je pouvais la lire je pourrais écrire ma propre fin à cette histoire et sauver Alice mais oui mais oui encore un fauteuil rouge je sais pas exactement ce que veut dire ce fauteuil il doit bien avoir une signification du fait d'horreur ou juste c'est un fauteuil mais je suis en train de me demander si ton contrôle il est pas aussi il y a pas un dégât de fauteuil comme ça aussi alors maintenant que j'y repense contrôle j'avais commencé à y jouer j'ai jamais fini mais je vais en train à aller display d'accord ça va finir à 4 pattes sur l'autoroute soulevée par l'ombre noire histoire non ? ça va il n'y a pas d'effet de distorsion de quoi que ce soit donc c'est à dire qu'il n'y a rien les textures sont quand même un peu laides la vache il y a certains endroits c'est pas super beau tout ça c'est vrai qu'après ça jouer à la version remake un jour ouais je crois que j'y avais pas je crois que c'est que les mecs nous attaquaient avec un crochet à la main un crochet pichu un lance usé munitions de revolver ouais ça va se battre le temps que le pont il arrive thermos à café thermos à café ouais tous ensemble thermos à café thermos à café ils ont mis beaucoup hein mais avant j'en avais pas autant je fouillais dans tous les sens et tout j'en trouvais un de temps en temps mais là ouais il y a un effet de distorsion ça va me sauver du feu ah ouf on a rien à faire je vais finir quand même ah ouais du coup vu que j'ai loupé le coche oh 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 ale put** d'asthysmvous put** d'asthymatique de mdr put** d'asthymatique de mdr OOO Oh je te jure Wake, oh je te jure, tu mérites de faire un fil par ses oeufs, un par un, pour courir avec aussi peu de respiration, tout ce que tu mérites, en tout cas je vais essayer de m'attaquer, sérieux, oh non, pour pas courir plus de 2 mètres, à vote de m'étoufler, et de ne pas pouvoir courir, On a peut avoir une musique pour vous ? Ah ! Nous sommes des hommes qui rêvent d'être des papillons, ou plutôt des papillons qui rêvent d'être des hommes, de tel sujet philosophique sont par nécessité abstrait. Pourtant, certains d'entre nous trouvent des preuves concrètes de la nature de notre existence, et nous sommes dans la zone X. Qu'est-ce que ça s'est donné pour te dire ? De ce soir, une absence de créativité... Oh, je veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu voulais 드� вмander ? Oh, Lydia ! Je suis Louis, tu es là. Je t'en prie. Il est dans le sol, il est dans le sol. Oh, Martha ! Oh, c'est extraordinaire ! N'est-ce pas ? Je l'ai trouvée ici ce matin. On dirait qu'il n'est pas là, mais... Oh, je ne peux pas le regarder en face. Oui, je m'en prie, je m'en prie. C'est toujours un peu étrange ce truc-là, pour un zoniste, respecter Blytheful. Dans le sous-sol de Martha ? Oui, je m'en sortais très bien, d'ailleurs. J'ai inventé deux vieilles dames, et j'ai mis un truc très étrange dans le sous-sol. C'était un super débat, mais je me retrouve totalement manqué, je ne sais pas ce que j'avais imaginé. Eh bien, ce n'est plutôt d'évidence qu'un sous-sol très ordinaire. Vraiment ? Pourquoi avoir fait venir votre amie dans ce cas ? Euh, je... je ne sais pas. Passons. Vous ne pourriez pas l'ignorer ? Oh non, c'est impossible. Ça deviendrait sûrement un truc d'intrigue. Mais c'en est peut-être déjà. Ça pourrait venir tout gâcher. Oh, c'est bien. Écoutez, mesdames, je ne veux pas être un poli, mais je ne sais pas vraiment ce que je dois faire dans cette histoire, et vous ne m'aidez pas du tout. Vous devriez remonter pour un peu de café pendant que je réfléchis à la prochaine étape. Eh bien... Eh bien, parfait. La zone... Ah. On a réussi à sommer le troupeau. Vous êtes presque à la centrale. Continuez, on vous appellera. Euh, ouais. Ça veut dire qu'il va y avoir des ombres qui vont venir m'attaquer. Il n'y a pas une petite page ? Nulle part. Oh. Ma déception de fouiller des lieux, de perdre du temps. Sachant qu'il court mal. C'est pas un cheat pour l'emploi politique. Donc, il y en a pour souper. Ok. Ok. Ça, c'était débile parce qu'ils craignent la lumière, mais ils vont quand même dedans juste parce qu'ils sont attirés par moi. Je comprends que je suis quelqu'un de plaisant, mais pas une raison pour se sacrifier. Aïe. Il n'y a pas un outre à côté non. Donc là, il est peut-être mort. Je suis trop confiant et je me suis en train de faire déglinguer. Putain, sérieux, je me suis pris l'âge au même moment. Je n'ai même pas pu esquiver comme il fallait. Oh là là. Après, j'ai fait des trucs encore plus galère et là, je me fais... Je me fais saucer. Calmez-moi. Oui, aux ardeurs de merde. On est où ? Où ? Bon. On est pointe. Oui, je ne le voyais pas avancer. Je ne sais plus qu'il y avait encore des ennemis, mais non. Et là, il est. Il n'y a pas de nulle part. Il y avait du bon truc, il y a un coffre par là. Il y a un autre truc par terre. Il y a un feu à main. Il y a un feu à main. Oui. Balle de révolutionnaire, je suis là. Balle. MDR. J'adore les jeux de mots. Ça va arriver sur ma tronche. Bon. Ouais. Safe haven. Ah ouais. Je reconnus le logo sur le panneau de la centrale. J'en avais vu la reproduction peinte dans toute la zone. Il indiquait des réserves de matériel caché. Ah oui d'accord, c'est le logo de la lumière qu'on n'arrête pas de voir, la torche et tout. D'accord et c'est le logo finalement de la centrale électrique. Finalement ça va être le hub où on va choper des bazookas, des tanks et tout ce genre de choses alors. Parce qu'un coffre ça ne contient pas grand chose mais là... Merde ! Miss Weaver, Cynthia, je suis un ami. Trouvez-le ! Vous connaissiez Zen, Thomas Zen, vous êtes la dame à la lumière de la chanson, vous pouvez m'aider. Il était temps, jeune homme, je vous attendais depuis très longtemps vous savez. Il y a un panneau ? On n'a pas lu le panneau. Je crois pas que les panneaux sont comptabilisés de toute façon. C'est dans la pièce illuminée. Pardon ? Ce qu'il vous faut pour repousser les ténèbres. La pièce illuminée se trouve au barrage. Je l'ai construite pour le protéger. Ça m'aidera à trouver Alice ? Ça me ramènera au chalet ? D'accord allons-y. Je peux demander à mes amis de revenir avec l'hélico. Oh, on ne sortira pas jamais la nuit. C'est la règle numéro un. Vous n'avez pas respecté les règles, jeune homme, et vous avez vu le résultat, hein ? Non, j'ai un chemin secret, mon ami. Une vieille canalisation. Un terme sur le gapet je ne l'avais même pas vu. Une fois, je le spam jus dans tous les sens et je récupère des choses. Quelque chose a été abîmé dans la cour du transformateur. Ça pompe toute l'électricité. Sans elle, plus de lumière dans la canalisation. Il faut couper le courant vers la cour. J'imagine que c'est à moi de le faire. Jeune homme, c'est vous qui aimez enfreindre les règles. Je ne peux pas sortir dans le noir. Le disjoncteur est dehors. D'accord. On a récupéré la masse de ressources. Ça veut dire qu'on est parti en kickfait. On a une méga lampe. Il faut voir méga bien se battre. Weaver m'avait envoyé couper le courant vers la cour du transformateur. J'étais prêt à tout pour l'aider afin qu'elle m'aide à son tour. J'espérais que Weaver était fiable. J'avais basculé dans cet univers délirant une semaine auparavant. Elle, cela faisait des dizaines d'années. Ça fait un moment qu'elle est dans ce délire incroyable d'ombrer et de lumière. De quoi devenir totalement fou ou folle pour elle. C'est l'obscurité m'attend dans mes rêves. C'est l'obscurité m'attend dans mes rêves. Je pouvais voir l'interrupteur qui couperait le courant vers la cour du transformateur. Maintenant, il me fallait l'atteindre. Je vais faire un premier move. Ah oui d'accord. Il faut activer les trap-ons. Voilà. Pas compliqué hein. N'est ce pas ? N'est ce pas ? Regle numéro 2. Keep the light on. Garder la lumière allumée. Une... 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 Règle numéro 3, toujours se rater de la lanterne. Ça va venir m'agresser, j'en suis sur elle ! Toujours des toits, c'était pas ça, c'était le Pokémon que j'aurais vu. Ah merde ! J'ai fait n'importe quoi, j'ai balancé une grenade. Ah, il est bon. Aïe Et Là y'a rien là Ça aurait pu Ça aurait pu Tac Allez d'accord ça t'empré que je te suis demandé ce que c'était Je t'ai tiré dessus comme par une bouche Par ici jeune homme, suivez moi Allez la canalisation est vide maintenant, on y va Par ici, il faut y aller Je les connaissais tous les deux Tom et Barbara J'étais tellement éprise de lui C'était un si bel homme J'étais jalouse Une partie de moi s'est peut-être un peu réjouie Lorsqu'elle a eu cet accident Puis Tom a commencé à écrire Et à réveiller les ténèbres Et il a tenté de la ramener Mais c'était impossible On paie forcément un jour ou l'autre Je commence à m'en rendre compte Il a voulu faire marche arrière Écrire pour tout effacer Lui, elle, tout ce qu'il avait pu créer lui-même Il était très célèbre Mais après ça, tout le monde l'a oublié Oh Tom Il m'a confié quelque chose avant ça Au cas où ça se reproduirait Une garantie Il me faisait confiance Ou il m'utilisait un peu Tom savait que je l'aimais Et que je ne pourrais rien lui refuser J'ai construit la pièce illuminée Et je l'ai placée là Et il n'attendait que vous Je crois que c'est un message Prisonnier de nos écrits Et nous mourrons tous Si rien n'est fait Pour arrêter les ténèbres Quelle chose sera l'histoire Pour m'en venir à ses fins Comment vous savez ça ? C'est ce qu'il avait décrit Il me parle toujours, vous savez Bonne télé Depuis au-delà Depuis les profondeurs Nous avons tous les deux été envoûtés Par les ténèbres jeune homme Il nous a sauvés avec la lumière Mais les ténèbres restent en nous Et nous marquent Cette canalisation nous conduira à la pièce illuminée D'accord Je dois appeler mes amis pour leur dire où on va Allo ? Anne ? Barry, on se dirige vers le barrage par une canalisation Retrouvez-nous là-bas D'accord, j'avertis Sarah C'est Sarah maintenant ? Ah ! Oh ! Putain, j'ai ma... Barry ! Barry ! Il faut qu'on aille voir s'ils vont bien Ils sont sûrement morts Vous devez vous rendre dans la pièce illuminée Ce n'est pas le moment de jouer les égoïstes C'est mon meilleur ami Alors faites l'imbécile ! Je continue Rendez-vous au barrage si vous survivez C'est quoi ce seau ? Aucune souplesse hein Au moins je n'avais pas à me soucier d'elle Elle savait comment se protéger Donc du coup il fallait aller chercher les Tegesu là Qui sont écrasés Ça fait longtemps qu'on a pas de pages Il y a beaucoup dans le chapitre pas du tout Ah ouais en fait il manque plus de deux, d'accord Ah il y en a beaucoup beaucoup moins en fait Ok Il y en a trois en mode cauchemar La chambre de lumière La chambre de lumière La chambre de lumière Ou je sais comment il l'appelle Ah bah tiens on va en parlant de pages Il y en a une là bas Sarah commençait presque à se relaxer Peut-être réussirait-il à s'en sortir Soudain Un son strident se fit entendre Comme une scie circulaire déchaînée Alors qu'une centaine d'oiseaux fait d'ombre Se jetaient dans le rotor L'hélicoptère fut secoué violemment Et le tableau de bord s'alluma Confirmant ce qu'elle savait déjà Ils allaient s'écraser A ses côtés Barry Wheeler hurla Finalement ce qu'on vient d'entendre C'est ce qu'on a entendu C'est ce qu'on a vu C'est ce qu'on a entre guillemets assisté Sur sa tête d'estiole Il essaie de me bouffer hein Je savais pas que c'était carnivore moi Il y a un raccourci on va hésiter Il faut faire un truc dessus Il n'est pas interné sur le téléphone Pernivore Je crois pas Je suis mort J'ai pas vu J'étais en train de regarder J'ai pas vu qu'il y avait un trou Oh les cons Ils m'ont foutu un pot aussi Le mec est obligé de passer lentement Le mec est obligé de passer lentement La mort qui tue Directivement bien vu Bien vu il n'y a pas de cadavre dedans C'est que tout va bien Chemin de lance fusée Chemin de lance fusée Pas de fusée à main pardon De lance fusée Pari ! Pari ! Pari ! Pari ! Pari ! Pari si ! T'es bon j'arrive ! Pari ! Pari ! Pari ! Mais c'est pas mal ! Voilà ! On les a retrouvés ! On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Thundersteed J'ai une idée de fin différente Ouais ! Ça va ! Merci d'avoir demandé Je savais que t'irais bien Comment ça ? Le super œil de Sauron Tu peux ricaner pauvre ploune On peut pas aller quelque part ? Weaver sera au barrage Ah ! Il y a un coffre par là Je savais qu'il fallait fouiller Parfois il y a des choses Parfois non Ouais ! Moi la bobette Ok ! Ok ! J'adore comment il se fait difficile Mais comment il vit à fond le truc quoi ! Mais ouais c'est cool de savoir que lui il va pas mourir normalement Normalement à moins qu'il décide de faire un truc tordu pour la fin Sûrement qu'il va faire un truc tordu hein ! Il va pas conclure aussi facilement je pense Vous voyez ces lumières ? C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre ! J'aurais du m'arrêter avant Ok ! Donc là... Il va pas voir Non mais... Voilà ! Je vais plus voir Il est ing frankly Il est ingrédible Bien sûr ! Bien sûr ! Donc c'est plus pour faire car il va se passer Et pas le flotte Il va y aller On peut tirer Donc j'aime C'est plus vite C'est un peu tricky, il était chiant. Les Taken sont pilotés avec l'arbre. Ils ont filé avec tout ce que l'été. On n'en fira pas, on a dû m'arrêter avant. C'était beau. Ils ont ralenti, ils sont loin. Ils arrivent, on doit absolument les retenir. On n'en fira pas, on n'en fira pas. Je n'en peux plus, il met 3 de temps à recharger son arbre. Je crois qu'il avait déjà rechargé. On n'en fira pas, on n'en fira pas. On n'en fira pas. On n'en fira pas, on n'en fira pas. On n'en fira pas. Ça se décharge en dessous, comment ça s'appelle. Avec la E en pronde et tout. On n'en fira pas. On n'en fira pas. On n'en fira pas. Ouais je sais pas en fait Le problème c'est que si ça se trouve en fait on est à la fin du chapitre Et ça vaut pas le coup de s'arrêter maintenant Et peut-être que oui J'ai un doute Bon écoutez je prends le risque de m'arrêter là Au pire de toute façon il reste un dernier épisode Donc on terminera au prochain épisode sur mon aventure Après il y a les DLC On va profiter que ça soit calme pour s'arrêter Donc n'hésitez pas à mettre de j'aime N'hésitez pas à commenter Allez voir les autres vidéos et les autres let's play On est en rendez-vous pour la suite de cette aventure sur Alain Doig Premier du nom Je vous dis à la prochaine Ciao ciao